Erwan, tu vas nous parler d'un outil dont on a déjà parlé qui était annoncé comme le successeur dans Cible. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du podcast du mois d'août, on avait parlé d'un outil qui s'appelle JetPorsche et qui a été fait par Mickaël Deshannes, qui est donc le créateur dans Cible et qui avait annoncé un peu en grande pompe sur son blog perso vouloir travailler sur un plus gros projet d'automatisation parce qu'il estimait que Hans Cible, il y avait quelques petits couacs qui commençaient à être un petit peu pénibles, mais il voulait absolument, tout en gardant bien sûr, le fameux simple à apprendre d'Hans Cible. Et donc sa principale motivation, comme je disais, c'était qu'il avait ciblé quelques petits points d'accrochage comme il trouvait que Hans Cible n'était pas forcément hyper adapté aux archi-hybrides et aux archi-mouvantes. Il voulait quelque chose qui se calme mieux. Ça, je pense que toutes les personnes qui ont utilisé Hans Cible sur des infrastructures un peu fat, ils voient le souci. Et pour faciliter l'adoption et tout, il voulait faire en sorte qu'il y ait un maximum de compatibilité avec ce qu'il y a dans Hans Cible aujourd'hui, donc les rôles, les modules, etc., pour pouvoir, comme il y a une sacrée communauté qui a travaillé dessus, pour pouvoir avoir un truc opérationnel au plus vite. Et le game changer de tout ça, c'était que, fini le piton, place au Rust, avec l'argument ultime qui était que, oh bah, Rust, c'est plus sympa que le go. Et donc, l'idée étant de fournir un binaire sans que vous ayez à maintenir des virtuels avec des chaînes de requirements, etc. Donc ça, on est au mois d'août. L'engouement suite à cette annonce était plutôt chaud. La communauté était assez curieuse et intéressée. Et donc, assez vite, on a vu que le projet s'est mis en place, le site officiel commençait à se construire, il y avait un Discord en place, il y a une première release qui a été publiée en septembre, pardon. Il y a une dizaine de contributeurs qui ont participé à cette dernière, etc. Mais voilà, fin décembre, un peu en mode ninja, donc toujours Mickaël Deshannes, sur son blog personnel, a posté un article qui s'intitule tout simplement « L'arrêt de Jet », donc Jet pour Jet pour Chauve. Et donc, du coup, ça a un peu surpris, je crois que le post, c'est genre le 22 ou le 23 décembre, donc vraiment fin d'année, avant les fêtes, un petit peu en mode random. Et qu'est-ce qu'il explique dans cet article ? Il explique... Alors déjà, ça fait à peine 4 mois de vie, entre guillemets, c'est quand même à garder en tête. Qu'est-ce qu'il explique dans cet article ? Donc, il trouve que le code a plutôt bien avancé, que ça marche plutôt bien, il en est plutôt satisfait, il remercie les différents contributeurs, il remercie les gens qui ont participé aux différents échanges, aux différentes idées, à structurer le truc. Il a trouvé tout ça intéressant, mais bon, en gros, actuellement, il n'a finalement pas de... Il ne se sent pas vraiment concerné par le projet, par un manque d'usage direct de tout ce qu'on a évoqué plus tôt. Et donc, du coup, le projet ne l'anime pas vraiment. Donc, c'est un peu... Voilà. Il est un peu saoulé, il ne veut pas ça autre chose. Et donc, un trait de façon assez laconique, qu'il annonce qu'il ne va plus contribuer, mais que c'est libre aux autres de poursuivre. Il explique que le Discord va être débranché, donc aujourd'hui, c'est déjà le cas, que le site officiel aussi, c'est aussi déjà le cas, le nom de domaine, je crois, il est parqué. En tout cas, il n'y a plus le contenu qu'il y a dessus. Il y a juste le GitHub qui est up, et en fait, qui était un mirror de source hunt qui était là où était hébergé le code. Et lui, il explique qu'aucun nouveau commit ne sera... Pardon, qu'il n'y aura pas trop d'activité dessus, mais que le truc restera en tant que tel sur GitHub. Donc forcément, ce qui surprend, c'est le côté très soudain du truc. En plus, alors je n'ai pas regardé si ça avait été activé, mais en tout cas, ce week-end, le post avait été effacé du blog post. D'ailleurs, merci René d'avoir fourni le lien Webarchive pour pouvoir récupérer l'article. Et d'ailleurs, c'est le lien qu'on vous partagera, comme ça, on est sûr qu'il sera dispo. Mais ouais, donc c'est le côté soudain, le côté un peu ninja, le côté aussi peut-être pas trop assumé du coup, avec ce post effacé. Et ce qui est assez ou si cocasse, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est de regarder les quelques réactions qu'il y a sur Twitter. On voit que, genre, début janvier, il y a des gens tout contents qui disent « Ah, c'est super, ce projet, je viens de tester, c'est rigolo, j'ai envie de m'investir un peu plus. » Et puis, il y a des réponses en dessous de ce tweet-là qui dit « Ah, mais mec, tu n'as pas vu que c'était fini, attention. » Donc voilà, ça rappelle, je vais vous demander ce que vous en pensez, bien sûr, mais moi, quand je lis tout ça, même si là, la durée de vie est particulièrement courte et donc, j'imagine qu'il n'y a aucune prod qui tourne avec ça, mais ça rappelle un peu un des sujets qu'on avait évoqués il y a très longtemps sur comment choisir les projets sur lesquels on va investir du temps. Voilà, communauté, activité, etc., c'est quand même des choses importantes parce que voilà, les projets peuvent s'arrêter, ils peuvent ne plus être maintenus et donc plus maintenus, c'est plus profiter des pages de sécurité, d'évolution, etc. Donc faites attention. Damir, est-ce que tout ceci t'évoque quelque chose et est-ce que tu étais chaud pour utiliser JetPorsche ? Très bonne question. Moi, une alternative à Ansible, c'est vrai que ça m'intéresserait dans le sens où Ansible, j'aime bien, mais il y a pas mal de petits points qui m'emmerdent dessus, je ne vais pas faire une énumération de tout ça, mais globalement, j'aimerais bien une autre alternative, moi j'aimerais bien une alternative plus orientée aux réconciliations même, comme on peut l'avoir avec du GitOps plus classique, les pools, si possible, nativement. Mais en tout cas, moi ça ne me surprend pas, après j'ai envie de dire est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous de vouloir lancer un projet, commencer pendant quelques mois, quelques week-ends et puis le laisser, oui c'est juste que nous quand on le fait, tu vas avoir peut-être deux personnes qui vont le voir sur son feed GitHub, lui il va en avoir des centaines de milliers, c'est peut-être ça la grosse dif au fond et qu'au final on est tous derrière des humains et des développeurs fans de vouloir se lancer dans des projets fous puis d'abandonner quelques temps après pour X raisons. Je vais prendre la suite, je suis assez d'accord avec toi. Donc je te confirme Erwan, l'article de blog a disparu du blog, le blog est toujours là mais l'article a disparu. Moi en effet, la soudaineté de la décision et surtout concomitante au fait que tout a été supprimé très vite, y compris l'article de blog, moi je pense que ça va plus loin que juste il n'a plus envie et tout. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière mais peut-être qu'il a été saoulé par certains trucs pour réagir comme ça, ça sent vraiment le... je suis saoulé du truc et puis je veux tout... je veux passer à autre chose. Moi je sens vraiment un truc comme ça. Je suis assez étonné de se lancer dans un tel projet parce que c'est quand même un projet... c'était censé être un projet d'ampleur et puis 4 mois après se dire que tu n'as plus envie et que surtout tu ne l'utilises pas forcément. j'avoue je suis assez étonné de cette décision. Moi quand je me lance dans des projets open source et libre c'est toujours en lien avec des choses que je fais. Je n'essaye pas de faire des choses dont je ne vais pas utiliser les fruits. Je ne sais pas trop mais j'avoue je suis assez perplexe. Moi j'avais bien envie d'utiliser JetPunch mais du coup je ne l'utiliserai pas. Moi aussi il me convient bien parce que de toute façon je n'ai pas les infrastructures c'est que des infrastructures limitées qu'on gère donc ça nous convient on a moins de 10-20 machines donc ça va on s'en sort avec les problèmes dans cible et puis tant pis. René tu veux intervenir ? Ouais parce que en fait c'est de mémoire parce que je l'ai lu l'article il y a longtemps mais il me semblait que c'est plus que enfin ce n'est pas forcément qu'il était saoulé en fait. J'ai l'impression que de ce que je me rappelle moi j'ai plus compris ça comme il n'y a pas eu la traction entre guillemets qu'il espérait c'est-à-dire alors c'est vrai que ça a été assez court mais j'ai l'impression qu'il était ce qui a fait vraiment baisser sa motivation c'est que il n'y a pas eu une énorme communauté qui s'est créée j'ai l'impression et du coup ben voilà il pensait je pense que ça serait plus et voilà c'est je pense qu'il a fait abandonner. Ouais alors juste je vais réagir ouais mais en fait tu lances un concurrent en cible qui est l'un des outils de configuration de management les plus utilisés au monde enfin je pense et en 4 mois tu te dis peut-être que je ne vais pas continuer parce qu'il n'est pas assez utilisé il faut laisser le temps au temps et puis le produit n'était pas encore très mature je ne sais pas ça me paraît bizarre c'est pour ça alors moi je ne dis pas que c'est ce qu'il était saoulé je dis juste ça me fait penser à une réaction de quelqu'un qui était saoulé la soudaineté de la décision et de comment ça s'est passé mais ouais je trouve ça étrange si c'est ça je trouve ça étrange parce que tu t'attaques à une montagne quand même mine de rien et peut-être qu'il faut chercher des gens pour t'aider pour mener à bien ce projet avant même de le jeter je ne sais pas alors je ne sais pas si c'est ça j'ai envie de rebondir sur un truc désolé je dis juste un élément surtout que quand tu lances un projet comme ça il y a un truc qui est très dépendant de l'attractivité générale c'est du coup le langage et Rust même si on l'aime bien il a plein de qualités aujourd'hui dans le monde notamment tout ce qui est CRU6 admin c'est clairement pas le langage le plus connu je pense que si tu lances un truc en dehors de Go maintenant encore et Python tu perds déjà une grande partie de l'audimat et je pense que Ansible est aussi un succès notamment pour ça parce que Python était très à la mode les admin 6 étaient poussés à prendre Python et du coup forcément oui il a attiré plus de gens pour ça moi je pense en fait qu'il avait beaucoup joué sur son nom je pense qu'il espérait que c'est quelqu'un de connu quelqu'un de brillant et je pense qu'il espérait que ça crée plus de buzz et que les gens adhèrent plus et quand il a vu que c'était pas tout à fait ce qui se passait je pense qu'il a lâché l'affaire après je peux me tromper et puis aussi je pense que la proposition de valeur elle était un peu pour que les gens enfin ce qu'il disait c'est qu'il voulait remplacer le moteur pour des raisons de performance ce qui était plutôt une bonne idée mais ça fait peut-être un peu peu pour que les gens basculent d'outils qui sont enfin Antibol qui est bien implémenté qui est supporté etc basculent vers quelque chose de nouveau je pense qu'il manquait en termes de valeur il manquait peut-être enfin ou de je sais pas comment dire d'innovation il manquait des choses qui font que les gens n'ont pas forcément accroché et je pense voilà je pense qu'il lâchait l'affaire et dernière chose juste pour dire quand même que le projet ça reste un projet libre c'est disponible sur GitHub et pour qui veut reprendre c'est possible ça c'est une des forces quand même du projet il est en GPLv3 donc les gens qui veulent contribuer ça reste possible de reprendre ça bon il y a du boulot je pense mais voilà tout à fait j'ai mis le lien du GitHub d'ailleurs dans les notes de l'épisode et je vais rebondir sur ce que dit Damir et sur ce que tu dis René sur la proposition de valeur en effet quelque chose qui ressemble plus à en fait JetPort je ressemblais vraiment trop à EnCible sur sa proposition de valeur et quelque chose qui serait entre EnCible et ArgoCD moi j'utilise ArgoCD pas Flux mais désolé Damir mais quelque chose comme ça pour le monde du cloud ça pourrait être vachement bien c'est à dire un petit agent qui tourne sur les serveurs ou alors un truc centralisé mais on a AWX qui fait ça mais qui est assez efficace et qui va lire ses confs dans un dépôt guide ça pourrait le faire je sais pas si ça existe d'ailleurs mais ça pourrait être super sympa un truc comme ça un truc sans serveur pour le coup peut-être que ce serait intéressant moi juste un agent qui clone un repo et qui à partir de ça me fait les modifs ça serait top mais j'ai rien vu de maintenu nous on utilise un produit qu'on a possiblement un peu remaintenu et refait en interne dans mon entreprise donc chez Waze parce que justement on avait ce besoin de faire de la remise en conformité mais aujourd'hui il n'y a à ma connaissance pas d'outil il y a un ruder qui fait de la conformité mais du coup il n'est pas du tout avancé sur la partie gestion avec de l'infraste code et on en avait parlé dans un épisode précédent on pourra vous mettre le lien dans la description tout à fait il y a l'opti qui va s'afficher pour les personnes qui sont sur Youtube et pour les personnes qui nous écoutent en podcast ou qui lisent l'article de blog il y aura le lien Erwan autre chose à dire là-dessus bah continuons à utiliser Ansible et bien oui très bien alors toi qui écoutes ce podcast sache qu'il est en licence libre justement j'en parlais tout à l'heure ça veut dire que tu peux le reprendre tu peux le diffuser tu peux en utiliser des bouts dans tes propres contenus si tu veux la seule chose que tu as à faire c'est de nous citer dire que ça vient des compagnons du DevOps et mettre un lien vers le contenu original tu peux en plus nous dire hey j'ai utilisé votre contenu c'est super sympa mais surtout en fait ce qui nous aiderait le plus parce qu'en plus de créer du contenu libre c'est vachement bien c'est que tu le diffuses que tu en parles à tes collègues que tu en parles à tes si t'es étudiant que tu en parles aux étudiants et étudiantes ou même à tes profs je ne sais pas histoire de faire diffuser le podcast parce que faire connaître un podcast c'est très dur heureusement qu'il y a Youtube pour pour la découvrabilité mais le podcast en lui-même c'est assez assez dur de le faire découvrir merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'hydra qui est de l'épisode